Quand on prend des antibiotiques, en général c'est pour une infection et en général c'est une infection qui n'est pas digestive. D'ailleurs il est intéressant de noter que dans les recommandations gastropédiates pour le traitement des infections bactériennes digestives, les antibiotiques ont une très très faible place. Pourquoi ? Parce que justement notre microbiote est notre meilleure défense contre ces micro-organismes et donc en général on ne traite pas par antibiotiques une diarrhée bactérienne, sauf si elle est très sévère ou sur des terrains particuliers. Alors évidemment on prend cet antibiotique pour une infection, il arrive au niveau de l'intestin et là évidemment il va faire des dommages sur le microbiote intestinal. Alors quels sont ces dommages ? Le premier évidemment auquel on pense c'est l'apparition d'antibioresistances parce que les bactéries qui vont survivre à cet antibiotique vont pouvoir se multiplier, éventuellement même transmettre leurs gènes de résistance à d'autres hôtes de l'intestin et donc développer des antibioresistances qui peuvent être dommageables. Le deuxième effet c'est évidemment une perte de la diversité du microbiote intestinal et une modification des espèces en présence en fonction bien sûr du spectre de l'antibiotique qui est pris et cette perte de diversité en général revient à la normale au bout de 1 à 3 mois mais parfois en fonction de l'état de l'hôte ou bien en cas d'antibiotiques répétés il peut y avoir une diversité qui reste impactée de façon durable. Oui, tous les antibiotiques sont concernés, qu'ils soient donnés par voie orale ou par voie intraveineuse, la majeure partie des antibiotiques se retrouvent à des concentrations et même parfois des concentrations très élevées dans l'intestin. Alors bien sûr ils vont avoir des effets différents et on a en particulier des modèles animaux qui montrent bien que certains antibiotiques comme les bétalactamines, les fluoroquinolones et la vancomycine ont des effets beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses sur le microbiote intestinal que par exemple les macrolides qui sont des bactériostatiques et dont on voit qu'ils impactent moins la communauté microbienne intestinale. Bien sûr je crois que tout le monde l'a plus ou moins expérimenté en tant que praticien ou même en tant que patient quand on prend des antibiotiques on peut avoir des dérèglements intestinaux ce qu'on appelle la diarrhée associée aux antibiotiques qui est effectivement liée la plupart du temps à un désordre, un dérèglement du microbiote intestinal. Maintenant en fonction de la période à laquelle on prend ces antibiotiques, il peut y avoir des effets aussi un petit peu différents et en particulier pour ce que je connais le mieux, moi qui suis pédiatre chez les enfants, il peut y avoir quand ces antibiotiques sont pris tôt dans la vie aussi des effets plus sur l'apparition par exemple de wheezing ou de coliques infantiles, voire même d'augmentation de susceptibilité aux infections qui sont effectivement des effets qui sont un peu moins connus mais qui commencent à être mis en évidence de plus en plus lors d'études récentes. Les conséquences donc à moyen et long terme elles existent et elles dépendent beaucoup du moment de la prise d'antibiotiques. Une conséquence que l'on connaît bien alors plutôt chez l'adulte ce sont les infections à Clostridium difficile qui là aussi sont liées à une perturbation du microbiote intestinal qui va créer un écosystème favorable à la germination et à la sporulation de ce germe particulier qui donne des infections coliques parfois graves. Mais sur les conséquences à long terme nous on s'intéresse beaucoup à la prise d'antibiotiques dans les vraiment toutes premières semaines, tous premiers mois de la vie voire même pendant la grossesse et maintenant on a à la fois des études de cohorte chez l'homme mais aussi des études mécanistiques chez l'animal qui ont tendance à montrer que ces prises d'antibiotiques précoces peuvent avoir des conséquences à long terme sur les systèmes métaboliques et immunitaires avec le risque de développer plus tard des maladies dont on voit d'ailleurs l'augmentation importante de l'épidémiologie dans nos pays occidentalisés que sont l'obésité, l'allergie, les maladies d'immunitaires comme la maladie de Crohn, le diabète de type 1 et aussi peut-être un rôle sur le développement cérébral. Musique